16h15 bonjour à tous le direct du soir après celui du matin nous sommes toujours en montagne évidemment au coeur des arabies cette fois ci avec un panorama magnifique au soleil couchant avec le danais qui cumule à 1700 mètres juste en face le danais qui se situe sur la commune de saint-jean de sixte je suis là ils ont les bonnes maintenant que le sont et je pivote sur la gauche pour découvrir le grand bornand avec le mont l'achat juste en face derrière le mont l'achat qui est à 2100 mètres le grand bornand en direct à peu près 16h15 dans cette fin de samedi samedi confiné ciel bleu douceur et une belle douceur c'est un peu le thé indien en réalité la saint martin pour être correct il ya des belles couleurs ce soir et puis nous sommes ici avec une petite une prairie et puis on a juste en face et bien un agriculteur qui est en train de finir son parc comme quoi il travaille jusqu'à cette heure ci en tout cas face à tour là à cette saison puisque nous sommes on dit bien en altitude avec un éleveur de moutons à gilou qui attendait le live voilà la live il est là live alors que vous dire que vous dire que sinon hier c'était le vendredi 13 c'est bien passé pour vous vous dire que eh bien en montagne pour l'instant il n'y a pas de neige ça vous le voyez bien sauf là-haut tout au sommet un tout petit peu au sommet coucou on dit de tessalonique en graisse c'est sympa d'avoir et puis au sommet là-haut bien vous avez de la neige mais c'est très haut 2000 2003 2004 et elle devrait descendre tiens formation spéciale lundi après le week-end justement vers 1500 m et puis ensuite et bien normalement en fin de semaine prochaine tac 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 on sera là où nous sommes à peu près 1000 m dans normalement de la neige et on aura l'occasion d'y revenir évidemment et vous montrer les conditions météo quotidien c'est ça le live place du village un live qui est un aussi un live duplex si vous souhaitez avec ce ciel bleu magnifique et on nous fait coucou de bourgogne de belgique de toute la france les vendéens n'hésitez pas à nous dire à vous nous regardez et on est sûr aussi et bien des gens de toute la france et on a aussi des gens de tout voilà monique qui nous rejoint tiens allez monique bonjour bonjour ça va ça va ça va je regarde toujours votre émission ah bah c'est sympa monique vous nous appelez nous ce matin aussi les yvelines les yvelines 78 voilà j'ai regardé ce matin aussi je vous suis il y en a tous les jours ah bah c'est super sympa alors qu'est ce qui vous plaît dans nos lives facebook qu'est ce qui vous plaît dans dans ce qu'on fait on visite toute la nature de la savoie de la haute savoie c'est super et là on est à haute savoie on est à saint jean de six j'étais un tout petit peu plus dans votre smartphone que moi bien votre visage monique comme ça ça parfait voilà alors dites nous le confinement comment ça se passe pour vous ben il faut bien faire mais pas terrible c'est pas facile il faut respecter mais bon on va s'en sortir on espère bien j'ai vu que ça a commencé à baisser oui mais bon faut pas se relâcher faut pas de relâchement ça c'est le message que vous nous donnez monique ici depuis les les yvelines et puis voilà alors vous la montagne qu'est ce que vous connaissez comme station comme comme village la cuisine la cuisine la cuisine à la liaison est un petit peu bloquée pour l'instant la cuisine qui alors là-bas tiens là-bas derrière derrière c'est la cuisine vous avez les crêtes des arabes oui je connais écoutez c'est formidable et une saisie où j'ai un studio ah bah dis donc alors vous y allez souvent j'imagine bah hélas avec à ce moment non voilà alors j'ai le masque est ici mais avec nous on risque rien mais j'ai discuté à un instant avec un berger bonne soirée à bientôt et bonjour à yvan et yvan fait dire que c'est le papa d'yvan il a été médaille de bronze aux jeux olympiques et il habite juste en face là-bas donc on vient de croiser là je vais pas interviewer en direct mais c'est le papa du champion olympique enfin champion il avait une médaille de bronze olympique on le dit bien c'était en 2014 c'est ça et c'était en relais en ski de fond et c'est un et il habite son papa et éleveur de moutons et j'ai discuté avec lui à l'instant c'est pour ça que j'avais le masque sur les oreilles évidemment là je l'ai encore gardé mais pour ça qu'il reste que rien voilà voilà c'est bien passer une bonne fin d'après midi alors dites nous encore deux mots quel temps il fait chez vous ah il fait beau il fait beau il ya du soleil un peu de vent frais mais c'est bien est ce que demain mon avis ça a peut-être changé demain demain on a l'appui oui j'ai l'impression oui bah il faut faire avec et ben écoutez on fera avec en tout cas monique un grand merci d'avoir été avec nous d'avoir pris du plexe comme vous l'avez fait ça marche bien du plexe et on arrive directement sur l'image c'est super et revenez comme vous voulez voilà pour nous parler de ce que vous voulez la montagne et pour nous parler de ce que vous aimez ça me fera plaisir voilà quelle commune exactement des yvelines comment ben à côté de versailles à côté de versailles et ben dit donc et oui c'est beau verser dans l'accord oui mais dans la campagne et pas dans verser dans la bien sûr vous avez la chance d'avoir la campagne juste à côté de versailles et bien voilà une belle région voilà de grosses bises monique de grosses bises à tout bientôt merci merci et à tout bientôt et passer un bon week-end soyez prudents merci c'est super sympa monique n'arrive pas merci super génial monique voyez donc là j'ai mis le masque je dis bien parce que j'ai rencontré un éleveur avec qui j'ai discuté à distance évidemment ici sans faire dans le direct mais pour l'instant on vient de voir monique qui nous a regardé depuis les yvelines ça c'est formidable et on est donc toujours à saint-jean-sique je vais vous montrer ici le paysage qu'on voit c'est magnifique parce que il ya un beau soleil couchant voyez et on a une belle lumière c'est un peu partout en france aujourd'hui faut en profiter on a dit avec monique parce que tout à fait il y a demain de la pluie qui revient voyez comme ça se passe on entend les corbeaux qui chantent dans le soir avec une petite route ici bien sûr des sportifs on a un vélo qui monte on va pas être discret sur son sport ici évidemment nous sommes on dit bien avec une ombre qui s'allonge ça veut dire que les jours sont courts et que bientôt eh bien on aura des jours les plus courts de de l'année voyez dans quelques semaines voilà c'est magnifique ici et nous sommes toujours en direct avec le grand bornand ici la clusa saint-jean-de-six avec des conditions voilà on rejoint pierre salut pierre comment tu vas salut à jean-noël et ben ça va ça va ça va ça vaut mieux que ça allait il ya quelques jours parce que j'ai une fin de semaine très difficile j'avais posé des images à la neige dans le loyamin bloqué pendant 36 heures après les vents à plus de 80 km donc bloqué on dort là et puis je suis reparti jeudi là je vais arriver dans le kentukki bientôt là je vais rentrer dans l'indiana et puis là bas on a un sol bloqué le soleil et moi aussi il pleure le mien ah oui c'est plutôt pareil que chez nous c'est bouché comme on dit oui ça va plus toute la nuit toute la nuit mais c'était je parlais avec annick j'avais un phénomène que j'ai jamais vu la pluie est très très froide ok et quand j'ai traversé saint louis missouri il y avait des éclairs et du tonnerre comme en plein été alors c'est incroyable oui avec une pluie très très froide je veux dire tu sors du haut tu as ta froid la pluie tu sais une pluie d'automne tu vois une pluie d'hiver tu vois j'avais jamais vu ça j'avais jamais vu ça c'était vraiment des éclairs et du tonnerre comme en plein été je veux dire le plan est spécial tu affrontes toutes les conditions climatiques telles que les soient ah là oui là oui depuis bah je pensais que c'était c'était lundi que je suis resté bloqué ouais juste avant cheyenne yomid l'intercept 80 était fermé à cause de la neige puis après j'ai voulu repartir mardi matin je suis parti mardi matin je fais quoi j'ai pas fait 80 km puis après c'était le vent à 80 50 maïs à l'heure tu vois donc comme j'ai très peu de poids dans ma remorque je peux pas prendre le risque parce que ça va me coucher tu vois oui j'ai une question à te poser j'ai une question à te poser ok j'en parlais avec annick tu vois tu nous montres toutes les vaches qui a chez nous sa voix haute sa voix oui pourquoi il n'y a pas en france à des en montagne des vaches ah j'ai oublié le nom ces vaches blanches là comment s'appelle des charolaises oui pourquoi il n'y a pas de charolaises en montagne chez nous alors il faut savoir que le charolaises c'est plutôt la bourgogne avec des pâtures qui sont extrêmement épaisses dans les régions les plus basses la charolaises il faut qu'elle tient moins bien dans les montagnes à l'Afrique qui tient moins bien dans le versant dans nos émissions Pierre on a se l'occupe quelques fois dans l'alpage des charolaises dans l'alpage qui est plutôt une alpage qui est plutôt blanc pas trop contenu la question ta réponse c'est que les vaches d'abondance c'est les races tarines c'est les vaches qui ont des savons qui ont des habitudes de la montagne et c'est des races de la montagne ah d'accord la charolaises c'est le charolais c'est plus que du côté de la bourgogne et en fait chaque région a des races de vaches avec justement ses spécificités tu as raison ce qui m'est venu cette question m'est venu tu te souviens le couple qui habite à leur ferme au dessus de sa lanche le jeune et sa copine qui fait le marché à sa lanche il avait donc il avait charolais il avait qu'est ce qu'il avait il avait plusieurs vaches et il disait qu'il voulait aller en italie on cherchait une autre et c'est là que j'ai dit mais comment ça se fait qu'il n'a pas de charolais on te voit un vrai savoyard observateur des vaches que tu connais bien par ailleurs bah je connais bah oui ma grand mère avait une ferme avec quelques vaches et puis bon dans la région là par contre ma soeur elle m'a dit qu'il y a un gars qui a servos qui fait qui a 17 ou 18 vaches des vaches de combat des taris voilà et là maintenant il a une qui a fait deux veaux il y en a une qui a fait on va manger une faute vas-y je t'écoute on va te remercier beaucoup ok ça marche est-ce que tu fais des pneus neige toi ? euh non 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 j'ai pas de pneus neige s'il faut chaîner en principe je ne chaîne pas j'arrête parce que chaîner pour conduire à 20 km heure je veux dire tu avances pas donc c'est pas la peine donc en principe je m'arrête je m'arrête j'appelle mon broker il prévient le client comme quoi et bah on refait un autre appointement pour un autre jour ah écoute c'est formidable je lui dis ah non je le fais pas donc ça sert à rien je veux dire d'avancement ok bon bah je laisse continuer ça marche là il est ici il est 9h21 du matin et voilà c'est 16h21 de l'après-midi notre tournée parce que qu'il dit c'est ça bonne route à quoi ? c'est ça 7h de décalage dans peu de temps j'aurai que 6h quand je rentre dans le Quentuc et voilà donc passe une barre bon week-end bonjour bonjour à la France bonjour à la France à notre fil rouge dans notre direct duplex bonjour au Savoyard au Savoyard toute la France toi aussi ciao bonjour à l'Amérique salut Pierre merci à tout bientôt Pierre notre fil directeur on dit bien ici dans ce direct duplex depuis Saint-Jean-de-Six on le voit assez souvent Pierre et c'est lui qui nous montre justement la route des Etats-Unis puisqu'il roule sur des kilomètres et des kilomètres on dit bien qu'il doit faire 5000 kilomètres par semaine et la gentillesse de nous accorder une interview comme ça en direct et nous parle de ce qu'il voit de ce qu'il a envie de nous dire et c'est bien de le saluer au passage alors qu'on a ici un style bon oui franchement on arrive à une belle heure c'est l'heure où les couleurs sont les plus belles les plus calmes il transporte quoi Pierre nous a dit qu'aujourd'hui il transportait des airbags alors je pense que sa cargaison doit changer de temps en temps mais il faut lui demander évidemment on lui demandera d'ailleurs on verra bien voilà écoutez c'est super sympa le duplex est activé on dit bien ici et on va faire un petit tour tiens rapide du côté vers Rumi on va essayer de voir si on peut retrouver notre ami Alex il est par là je vais dire un petit mot Alex qui est généralement fidèle Alex ah t'as mis la caméra un peu en travers c'est tout de traviole c'est tout de traviole comme on dit chez nous c'est tout de traviole alors tant que c'est pas le bonhomme qui est de traviole ça va ? ouais je sais pas pourquoi ça se met de côté aujourd'hui on va pencher la tête on va faire tous faire pareil tous ceux qui regardent comment tu vas Alex ? bon écoute ça va pas trop mal je vois que t'as du soleil en bas sur le visage c'est ça dans la... faire quoi ? qu'est-ce que t'as prévu ? oh bah comme d'hab un peu la musique bah voilà bah écoute on te reverra à NC4 puis avant Noël on essaiera de te revoir pour nous jouer quelques morceaux pour nous réchauffer le coeur en cette phase de confinement c'est ça hein ? écoute oui avec plaisir on pourra faire un live un apéro live et bah tiens on peut se faire un apéro live et avec des petits trucs sympathiques et tous à distance et on pourra faire ça sans prendre de risques tu comprends et puis euh... en mode 1080 voilà et ton apéro préféré c'est quoi Alex ? ah moi je suis fan de saucisson et de fromage ah bah nous aussi disons dans la montagne saucisson et fromage avec ça on y met un petit blanc ou un petit rouge c'est selon et c'est pas mauvais c'est bon c'est ça t'es super net mais c'est juste un peu en traviole comme on dit hein ? on dit viens t'es pas allongé hein t'es presque comme ça parce que ça veut dire que le direct quand t'as déclenché t'as dû te mettre voilà comme ça là t'es en bas mais c'est pas grave t'inquiète pas Alex et bah Alex on te remercie bien on prend rendez-vous pour NC4 il est pas couché Olivette il est juste ça marche passe à vous week-end j'ai envoyé un petit message en privé donne bonjour à tes copains pas de soucis salut à bientôt merci encore Alex t'es avec nous on le reverra Alex dans la montagne salut à tout bientôt voilà c'est comme ça du duplex on rencontre des gens des fois on les revoit des fois on découvre d'autres personnes nous sommes en duplex on dit bien depuis Saint-Jean-de-Six dans la montagne et c'est un bonheur d'être par ici et par là plus ça descend et plus la couleur est rose et nous sommes ici alors ceux-ci sont au beaufort nous dis j'ai l'eau bah oui il y avait raison parce qu'on les connaît aussi ce sont beauforts est très excellent un Kyr Bourguignon dit Brigitte bah oui et Brigitte qui est du côté de Reims et voilà ce que je voulais vous montrer ce soir écoutez on va juste vous saluer parce que je veux rentrer dans les délais impartis on se retrouvera demain pour ceux que j'ai pas pu prendre en duplex aujourd'hui on se reverra bien sûr demain pour un nouveau duplex et de vos nouvelles dans différentes régions de France n'hésitez pas comme vous le faites déjà maintenant souvent souvent du blanc pour vous Sandrino pour toi Sandrino c'est formidable bah écoute et là-bas tiens là-bas on voit en face alors là si vous connaissez un peu là on voit ici les remontées mécaniques avec la ligne tracée dans la forêt qui remonte jusqu'au sommet pratiquement des pistes du Grand Bornon magnifique alors l'apéritif dites nous ce que vous aimez bien boire évidemment avec prudence et précaution si vous voulez mais comme on est en confinement bah on roule moins donc on a plus le droit aux apéroses cette couleur est magnifique vous avez des arbres et des couleurs belle lumière dit bien demain ça va changer un peu de pluie en fin de journée ici en Haute-Savoie et dans les Alpes mais certainement du beau temps encore sur l'est de la France ça bug chez vous Françoise il y a sniff 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 ça bug ça vient peut-être votre réception on sait pas pour l'instant on a des passe pas trop mal et on essaye de tiens on vous montre un reflet dans une vitre d'une maison là ce que vous voyez là au milieu c'est pas un extraterrestre qui vous fait un petit coucou c'est justement un reflet sur une façade sur une vitre de maison à Saint-Jean-de-Sixte vous allez me connaissez vous ici on va terminer par là et on va vous souhaiter de passer une très très belle après-midi soyez prudents et on retrouve non pas ce soir Johan c'est samedi on le retrouve pas et on fait un coucou à Franck on verra bientôt dans le direct du Plexe on fait également un coucou à Christelle du côté du Var on vous retrouvera tout le monde évidemment à le Morito Sarah évidemment si vous me le proposez comme ça j'y refuse pas évidemment et comme c'est beau vous avez vu comme c'est beau ici là sacrée lumière sacrée couleur là c'est quand même vraiment magnifique et bien écoutez passez une belle soirée mon week-end soyez prudent et puis tout ira mieux dans le meilleur des mondes d'ici peu et puis demain pour un nouveau du Plexe sur un nouveau direct on sait pas encore alors vis pas comme on dit merci de nous avoir suivis au revoir